et yo what's up tout le monde bienvenue sur cette vidéo j'espère que vous allez bien je vous retrouve dans cette vidéo pour vous présenter l'arme la dernière que j'ai out et je l'ai déjà amélioré je l'attendais depuis un moment celle là déjà c'est ce pistolet magnifique qui s'appelle donc le joyau d'osiris alors vous le voyez lui en expert avec des dégâts solaires c'est pour ça vraiment que je suis content j'attendais vraiment d'avoir un revolver avec des dégâts solaires alors avant toute chose comment looter une arme expert il faut jouer bien évidemment dans l'événement d'osiris qui a lieu donc du vendredi à 19h au mardi à 11h il faut bien entendu faire 9 victoires et 0 défaite remplir le pass sans aucune défaite alors vous avez le roi bien entendu à une défaite qui s'annule si vous prenez bien entendu le jeton qui annule donc là la défaite voilà il suffit simplement de faire 9 victoires et 0 défaite d'aller sur mercure d'ouvrir le coffre sur mercure et avec un peu de chance vous pourrez looter cette arme alors attention il n'y a pas que cette arme à looter bien entendu il ya par exemple celle ci le messager j'ai looté un fusil déclarer vous aurez un sniper un fusil un lance roquette enfin bref toutes les types d'armes voilà donc vous voyez notamment le messager que j'avais looté dans un colis auprès de du représenté du représenté du représentant pardon d'osiris sur du récif et ben voilà j'ai looté également après les 9 victoires vous voyez j'ai un expert en cryo électrique donc voilà comment looter une arme en expert vraiment je suis très content de cette arme parce qu'elle fait des dégâts solaires après le petit bémol bien entendu ça va être les capacités spéciales parce que vous le voyez le radar reste actif lorsque vous utilisez le viseur de cette arme et la précision est améliorée quand vous êtes en l'air il y a vraiment beaucoup mieux pour des armes qu'on peut des revolvers il y a vraiment beaucoup mieux comme notamment sur la grande faucheuse qui fait vraiment plus mal là c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de choses qui permettent de faire des dégâts supplémentaires ou un petit bonus peut-être que le petit bonus la précision est améliorée quand vous êtes en l'air vous permet de c'est plus facile dans la prison des vétérans en level 35 il y a une room où notamment vous faites plus de dégâts quand vous êtes en l'air ça peut aider et voilà c'est vrai qu'il ya des meilleures capacités j'aurais préféré avoir d'autres capacités il faut savoir d'ailleurs que ces armes vous pouvez pas les reforger vous le voyez il n'y a pas les petits marteaux ici à gauche donc les capacités sont fixes si vous vous notez vous aurez les mêmes capacités que moi enfin voilà c'est le petit bémol que j'ai sur cette arme sinon je suis vraiment très content j'adore la mise en la prise en main tout ça le skin vraiment magnifique je suis vraiment à l'aise avec les revolvers j'utilise quasiment que ça je vais vous montrer d'ailleurs ce que j'ai choisi j'ai mis le tir parfait avec la mise en mire instantanée le maniement admirable l'acquisition de cibles grandement améliorée et ici j'ai choisi le chargeur rapide alors il ya vous pouvez gagner aussi en stabilité j'aime bien recharger assez rapidement avec un revolver je trouve ça beaucoup plus pratique enfin voilà vous l'aurez compris en fait je suis content d'avoir looter cette arme en solaire voilà c'est ce que je voulais vous partager dans cette vidéo notamment pour une chose donc enfin même pour deux donc les ennemis de la ruche bien entendu qui ça fait vraiment plus de dégâts sur les ennemis de la ruche ça fait vraiment plaisir de pouvoir dégommer un peu plus un peu plus fort comme ça notamment les prêtresses franchement tout à l'heure j'ai fait il fait quelques quelques contrats en avec des missions en héroïques et c'est vrai que pour les prêtresses ça les dégombe vraiment bien ça fait vraiment plaisir le bouclier sautant de deux et sinon bien entendu pour les ennemis noirs avec des dégâts solaires ça fait vraiment plaisir de pouvoir jouer un petit peu au pistolet j'en avais un petit peu marre à chaque fois de devoir sortir la rebellion de la bise une arme voilà c'est un fusil automatique moi je suis vraiment adepte des revolvers enfin voilà j'espère que cette vidéo vous a plus n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette arme vraiment moi je suis fan je suis vraiment content de l'avoir looter c'est le loot que j'attendais en fait dans ce deuxième dlc et ça y est je l'ai eu je suis plutôt content n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette arme si vous voulez la looter quelle arme vous attendez vous vous enfin voilà n'hésitez pas à partager cette vidéo à laisser un like à laisser votre avis dans les commentaires comme d'habitude je lis prenez soin de vous les potes à bientôt tchüss à bientôt tchüss